Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau débat sur l'Olympique de Marseille. Alors si vous avez regardé ma critique sur Bird Box et Bandersnatch, vous avez vu que j'ai exactement les mêmes vêtements, mais c'est juste, c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que j'ai enchaîné les critiques et la vidéo. On va parler de l'Olympique de Marseille. On avait parlé de la S Monaco et de Thierry Henry dans la vidéo précédente. Là, on parle de Marseille. On est en plein mercato. Et je pense que l'Olympique de Marseille a beaucoup de travail. Donc ce mercato, beaucoup de travail pour se débarrasser de certains joueurs et aussi pour recruter certains joueurs. Et peut-être aussi, même si ça n'a rien à voir avec le mercato, licencier Rudy Garcia. On va peut-être commencer par ça. Le problème qu'a fait Héro... Alors, moi, j'ai rien contre ce président. Je pense que c'est un jeune président. Et il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Et une erreur qu'il a faite assez grave quand même pour le club, c'est qu'il a prolongé Rudy Garcia. Et je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Parce qu'il a prolongé à un moment donné où le club n'était pas... L'équipe n'était pas forcément en forme. Il l'a prolongé. Et maintenant, il est dans la merde. Parce que s'il a envie de le licencier, il va falloir qu'il fasse un très gros chèque. Donc déjà, je pense qu'il a fait une erreur en le prolongeant. Il aurait dû le prolonger à la fin de la saison. Si Marseille, par exemple... L'objectif du club, c'est la Ligue des Champions, que je le sache. Donc s'il atteint la Ligue des Champions, les trois premières places à la fin de la saison, là, tu le prolonges. Mais là, le prolonger aussitôt dans la saison, c'est n'importe quoi. Le deuxième problème de ce club, à mon avis, c'est Andonis-Jubizarreta. Je pense qu'il ne sert absolument à rien. Le mercato de Marseille, depuis 2-3 ans, il est absolument catastrophique. Il est catastrophique. Il y a eu des très grosses sommes qui ont été dépensées. Parce que j'entends d'ici et là, oui, président, il faut qu'il mette de l'argent. Mais il en a mis de l'argent. Il en a grave mis de l'argent. Quand tu payes 13 millions à Radonjic, il en met de l'argent. Il en met. Et ce n'est pas la faute, forcément, de Zubizarreta. C'est Rudy Garcia, aussi, qui a beaucoup oeuvré pour le mercato. Il a fait venir, par exemple, Strootman. Et il y a beaucoup de joueurs qui l'a fait venir. Donc j'ai plus l'impression que le recrutement, c'est du Rudy Garcia que du Zubizarreta. Mais alors, à quoi il sert, Zubizarreta ? Si c'est Rudy Garcia qui décide le recrutement, à quoi il sert ? Moi, je pensais que Zubizarreta, il allait faire venir des jeunes espagnols ou des joueurs espagnols. Aucun joueur d'Espagne n'est venu, sauf erreur, à Marseille. Je ne sais pas ce qu'il apporte au club. Est-ce qu'il a vraiment des réseaux ? Est-ce qu'il a vraiment facilité les transactions avec certains joueurs ? Comme Strootman, par exemple, je ne crois pas. Et à mon avis, la deuxième erreur qui est faite par le président, c'est d'avoir donné trop de pouvoir à Rudy Garcia. En fait, il l'a prolongé. Et en plus, il lui a donné trop de pouvoir sur le recrutement. Non, tu es entraîneur. Tu dois rester entraîneur. Et il y a un directeur sportif qui est Zubizarreta. C'est lui qui s'occupe du recrutement. Après, bien sûr, vous pouvez discuter entre vous. Bien sûr, mais ça, c'est normal. Pour évoquer les points faibles de l'équilibre et ce qu'il faut comme type de joueur pour apporter quelque chose à l'effectif, ça, d'accord. Mais de là à ce que Rudy Garcia décide lui-même du recrutement, recrute lui-même, et Zubizarreta, il n'a pas son mot à dire, ça, c'est pas bien. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et je pense, malheureusement, je pense que c'est inéluctable. Inéluctable, oui. Il faut virer Rudy Garcia. A mon avis, Rudy Garcia, il a fait son temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de style de jeu dans cette équipe. J'ai l'impression qu'il n'apporte plus grand-chose à l'effectif. J'ai même l'impression que c'est un poids pour le club. Et que le recrutement qu'il a fait, il le traîne comme des casseroles. Et qu'aujourd'hui, il n'a plus la crédibilité pour rester l'entraîneur de Marseille. Donc, je pense qu'il faut commencer à prospecter ailleurs pour aller chercher un entraîneur qui le remplacera soit l'année prochaine, si le président veut le garder cette année encore, pour lui donner une chance quand même. Soit carrément le licencier là, dans cette période-là, et trouver un autre entraîneur. Le problème, c'est que des autres entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup. Un mot sur le mercato. Mitroglou, il faut le brader, il faut le donner même. C'est les soldes. Donnez-le, donnez-le à n'importe qui. J'ai entendu dire qu'ils ont proposé Mitroglou au Bétis. Je ne sais pas pourquoi au Bétis, mais ils l'ont proposé au Bétis. Et le Bétis a répondu par fax avec un gros LOL sur le fax. Donc, ils vont avoir du mal, je pense, à le vendre. Sauf peut-être, je pense, en Grèce ou en Turquie. Parce que là, je pense qu'il a quand même gardé une certaine cote, surtout en Grèce. Donc, je pense que s'ils le vendent, à mon avis, ça ne sera pas en Angleterre parce qu'il s'est complètement planté avec Fulham. Ça ne sera pas en Espagne parce que je ne vois pas Mitroglou en Espagne. Je ne crois pas que ce soit un championnat fait pour lui. À mon avis, ça sera en Grèce. Donc, à mon avis, il faut aller contacter Olympiakos, Pagnonios, Rasta Populo. Je ne sais pas qui, mais il va falloir contacter un club grec pour le reprendre parce que là, il n'apporte plus rien dans l'effectif. J'ai toujours dit que Valère Germain, c'est un très bon attaquant. J'ai toujours défendu Valère Germain. Après, c'est sûr que son aventure marseillaise, elle est ratée pour l'instant. Mais moi, je trouve que Valère Germain, ce n'est pas un joueur qui doit jouer seul devant. C'est un joueur qui joue en 4-4-2. Il doit jouer avec quelqu'un à côté de lui en attaque. Il ne peut pas jouer tout seul devant. Donc, je pense que c'est pour ça. Je pense que ça explique les mauvaises prestations de Germain. C'est qu'il joue tout seul devant et il ne sait pas jouer tout seul devant. Il y a un club qui est sur lui, c'est Nice. Il y a aussi Monaco qui peut-être va reprendre Germain. Mais il y a un club qui est apparemment intéressé par Germain, c'est l'OGC Nice. Et ils auront bien raison parce que je trouve que déjà Germain, il avait fait un très bon passage à Nice. Et je trouve qu'il apporterait beaucoup à l'effectif de Nice dans la mesure où à l'effectif de Nice, quand on enlève Balotelli, et je pense qu'il faut l'enlever parce qu'à mon avis, Balotelli ne rejouera plus avec Nice. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de buteur dans cet effectif. Si tu joues en Mitroglou et Germain, il va falloir recruter. Donc, il y a plein de joueurs, il y a plein d'attaquants sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger. Pourquoi pas faire venir un Depréville ? Moi, Bordeaux, il ne joue pas beaucoup Depréville, c'est un très bon attaquant. Moi, j'aime bien Depréville, seulement il est juste en manque de confiance totale. Mais je pense que des clubs comme Nice ou Marseille ou Monaco, ils devraient s'intéresser à ce type de profil, à ce type de joueur. Ils font une demande pour avoir un prêt de Depréville. Je pense que Bordeaux, ça ne les dérangera pas de le prêter parce qu'ils jouent très peu. Mais je pense que la priorité, là, c'est de vendre certains joueurs radongiques. On est déjà en train de parler d'un prêt en Allemagne. Ça sent le flop. Ce mec-là, si jamais il se casse là au Mercato en prêt dans un club, tu ne le reverras plus jamais à Marseille. Il va falloir commencer à penser à la succession de Mandanda et Pelé, parce que Pelé aussi, il a 35 ans. Mandanda, c'est clair, il n'est pas bon depuis le début de saison. Ça fait de la peine, moi je l'aime beaucoup, mais il n'est pas bon. Donc il va falloir commencer à anticiper et à penser à la succession de Mandanda. Peut-être penser aussi à un défenseur central, parce que ni Rami, ni Kamara, ni Kaletassar sont bons. Ils font un très mauvais début de saison. À part Rami, sur certains matchs, il n'est pas trop mauvais, mais globalement, on en attend beaucoup plus. Recruter un arrière-gauche aussi, parce qu'à ma vie, ça ne va pas du tout. Et surtout, il n'a pas de concurrence. Et ça, je pense que le fait qu'il n'ait pas de concurrence, ça lui fait très mal. Ça, ce n'est pas bien pour un joueur comme ça. Il faut avoir de la concurrence, toujours. À droite, ça va avec Bouna Sarr et Sakai, ça va. Je trouve qu'au milieu de terrain, c'est bien fourni, avec Lopez, Samson, Payet, Strootman, etc. Ce n'est pas mal. Peut-être que devant Strootman, ça ne serait peut-être pas mal, parce que tu pourrais te délester d'un énorme salaire et prendre un petit peu d'argent. Parce que je n'ai pas l'impression... Je ne pense pas que Strootman, il fasse carrière à Marseille et, à mon avis, il ne va pas faire une bonne saison. Donc, si un club italien le veut ou un club néerlandais le veut, moi, j'y réfléchirais. Peut-être que je le vendrais, parce que je n'ai pas l'impression qu'il est bien dans ses baskets. D'ailleurs, quand il est arrivé à Marseille, il a fait comprendre qu'il n'avait pas envie de partir de la S-ROM et qu'il était un peu deg d'arriver à Marseille. Je pense que je le vends. Si j'étais sur Football Manager, du moins. Thauvin, il va se casser l'année prochaine. Donc, il va falloir penser à réfléchir à la succession de Thauvin. Parce que quand tu enlèves Thauvin, je pense que Marseille sont relégables. C'est vrai que ce projet Champions Project, déjà, il n'aurait pas dû s'appeler comme ça, parce que c'est beaucoup trop pompeux. Il aurait dû s'appeler, je ne sais pas autrement, mais pas Champions Project. Parce que Champions Project, je ne sais pas s'il voulait dire Champion de Ligue 1 ou Champions League. Mais dans les deux cas, c'est difficile. Champion de Ligue 1, c'est impossible avec le PSG. Et Champions League, c'est tendu. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de travail en perspective pour Marseille. Moi, je vous savais que l'Olympique de Marseille, je ne suis pas fan de l'Olympique de Marseille, étant donné que je supporte le PSG. Mais quand Marseille était en Coupe d'Europe l'année dernière, et notamment en finale, ils ont fait une superbe épopée, j'ai vibré derrière cette équipe. Et j'avais envie qu'ils gagnent la finale de l'Europa League. Même si ça leur faisait une Coupe d'Europe de plus que le PSG, je m'en fous. Quand c'est un club français en Coupe d'Europe, je suis pour l'Olympique de Marseille. Ça, il n'y a pas de souci. Et je suis aussi pour la bonne santé des gros clubs. Moi, je veux que dans ce championnat de Ligue 1, je veux que Monaco, que Marseille, que Lyon soient à leur place. Je ne veux pas que Marseille, à la fin de la saison, ils finissent dixième. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, je sais que Monaco, ils vont finir dix-septième. Mais je ne veux pas que Marseille, à la fin, finisse dixième. Je veux qu'ils finissent troisième, Marseille. Troisième ou deuxième. Ça, c'est leur place. Ce n'est pas dixième. Donc, je suis pour que les gros clubs français soient présents, soient au rendez-vous, soient au niveau, pour que le championnat de la Ligue 1 soit un peu meilleur. Parce que c'est vrai que cette année, le championnat de la Ligue 1, il n'est pas d'un bon niveau. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit sur l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je ne sais pas. La science infuse. Il y a peut-être beaucoup de choses que... Je dis beaucoup peut-être de caca. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos débat sur le football et d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y aura plein de choses. Allez, salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501